Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais continuer les signes pour le mois de septembre. Donc 2019, signe, on sera un tirage général. Encore désolée pour le retard que j'ai pu avoir pour août et au mois de septembre. C'était un peu compliqué, mais merci d'être là aujourd'hui. Merci à tous les abonnés, aux personnes qui ont fait un tirage personnalisé. Donc je commence, je vais tirer une carte. Quel signe pour septembre 2019 ? Si vous entendez du bruit, il y a des travaux en haut. Donc j'espère que ça va aller. Que le son est bon, j'ai mon micro sur mon ordi. C'est juste là, vous le voyez pas. Enfin bref, non, il y a toutes les billes nécessaires pour qu'il y ait une bonne vidéo. Allez. Quel signe maison, s'il vous plaît, pour septembre 2019, important aujourd'hui ? Les Sagittaires. Super. Alors on y va pour les Sagittaires. D'accord ? Hop, tout va bien. On y va. Donc je vais commencer par le 77 d'Aliaski. Ok. Un message important pour les Sagittaires. Ascendant signe lunaire, septembre 2019, pour les Sagittaires. Un message important. On me parle d'engagement pour vous, les Sagittaires. Un engagement pour certaines personnes. Un rapprochement aussi avec quelqu'un pour les Sagittaires. En tout cas, on parle d'engagement, d'union. Pour d'autres, on peut même parler de mariage. Ce genre de choses. En octobre, novembre, décembre. En tout cas, il y aura discussion de tout ce qui est engagement, se rapprocher, etc. On me dit aussi pour les Sagittaires que professionnellement, après ça dépendra, vous prenez exactement ce qui vous parle. On me parle de tout ce qui est aussi contrat, partenariat, ce genre de choses, avec dans le professionnel. Donc je vais vous demander des détails sur quelle situation. Je pense que c'est avec quelqu'un qui revient du passé. Ou une situation qui revient du passé. Et on me parle de joie, de succès, de bonheur. Après, il est possible que cette union, ce rapprochement a été fait ou va être fait à un endroit où il y a du soleil, un endroit où il fait chaud, où vous vous sentez bien. D'accord ? Je continue pour les Sagittaires. On me parle vraiment de octobre, novembre, décembre. Je tire des cartes. N'hésitez pas à avancer si cela met trop de temps. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi sur le son, sur votre ressenti concernant la vidéo, de partager, de liker, de vous abonner, et puis de laisser la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos, mois par mois, ainsi que d'autres surprises. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, je vous le redis, on me parle qu'il y aura un rapprochement pour certaines personnes, un engagement, une union. D'accord ? Que cela va vous provoquer de la joie, du bonheur et du succès. Voilà ce qu'on a dit. Je ressens énormément, donc fin septembre peut-être. Donc, fin septembre en tout cas, en automne. Octobre, novembre, décembre, ce genre de choses. Pour conclure ou avancer, parce que là, c'est quelque chose qui va être mis et qui va être fait petit à petit. D'accord ? Parce que là, j'ai carrément le printemps. Donc, ça va être une continuité des choses. D'accord ? Donc là, c'est un tirage sur le septembre 2019. Mais voilà, ce sont des informations qui peuvent durer dans le temps. Donc là, on me parle d'octobre, novembre, décembre. Et ce projet, cet engagement va durer dans le temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, un exemple, si cela va concerner un mariage, bah oui. C'est sûr que si vous décidez de vous marier fin septembre, début octobre, il y a des choses qui vont se faire petit à petit. Et que du coup, vous vous marierez en printemps. Enfin, en printemps, par exemple. Désolée, j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner. J'ai oublié de couper mon téléphone. Désolée. Et du coup, ça pourrait se conclure ce printemps. Peut-être en fin printemps. Donc, si vous décidez d'une date de mariage. Je ne sais pas, mars, avril, mai. Donc, fin mai, par exemple. Il est possible que ça se passe. Parce que de toute manière, en mars, avril, mai, il y aura cet engagement de concluant. Quelque chose de concret. Enfin, voilà. Qu'en tout cas, il y aura de la joie, du succès et du bonheur. Et cela va vous apporter de l'abondance. Par contre, ce qu'on me dit. Bon, que de coup, vous allez avoir de la chance. En octobre, novembre, décembre. Mais. Le plus important, c'est de ne pas écouter les personnes. Vous devez faire ce que vous, vous ressentez. Vous devez écouter vos intuitions. D'accord ? Là, on me dit que vous allez écouter quelqu'un. D'accord ? Sauf que là, les guides, les anges me disent non. N'écoute personne. Parce qu'en fait, cela va te rendre une situation un peu en dents de scie. Donc, c'est-à-dire que si tu écoutes, toi, tu as envie de faire ça. Mais finalement, tu vas écouter cette personne. Un exemple. Et du coup, ta situation va être un peu bancale. Voilà. Donc, un coup, ça va aller. Parce que tu dis, oh, mais allez, c'est bon. Oh, mais finalement, non, 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 elle a raison. Il a raison. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment arrêter ce genre de... Il faut vraiment vous écouter, vous, et arrêter. Parce que du coup, en écoutant d'autres personnes et en ne faisant pas ce que vous vous désirez réellement, au fin fond de votre cœur, on me dit qu'il y a une sorte de blocage, de tristesse et une situation en dents de scie. D'accord ? Donc, je pense que c'est lié à tout ce qui est bien matériel pour certaines personnes, à quelqu'un de caractériel pour d'autres, donc plus en sentimentale. Donc, vous prenez ce qui vous parle, d'accord ? Voilà ce que je peux dire. Et il y a aussi tout ce qui est professionnel pour d'autres sagittaires. Donc là, il y a trois types de personnes. Ok ? Donc là, ce qu'on me dit, c'est que par contre... Non, mais c'est fou quand même. Regardez. Je n'avais pas fait attention. Mais là, on me dit, non, n'écoutez pas les personnes. Écoutez-vous vous-même, c'est ce que j'avais dit. Et là, ça c'est vos intuitions, vos ressentis, votre cœur, etc. Et là, on me dit, justement, écoutez ce que vous, vous ressentez. D'accord ? Donc, je pense qu'en faisant cela, vous allez pouvoir avancer et éviter ce genre de choses, ce qui vous amènera de la chance. Ok ? On me dit que vous allez écouter votre ressenti, vos intuitions, et que cela va vous permettre de vous ramener de la lumière, vous emmener des déclics, des éclairages. D'accord ? Sur des choses qui sont cachées, sur des choses que vous ne savez pas encore, sur des choses que l'univers va vous amener, sur des messages que peut-être les guides, les anges vous envoient, et que du coup, vous ne le voyez pas encore. Et aussi, vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis concernant cette lumière, concernant les énergies positives que vous ressentez, sur ce que vous désirez réellement, par rapport à certaines, comme je vous ai dit, quelqu'un de caractériel. Ça peut être aussi concernant un bien matériel, ou dans le professionnel en tout cas. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, c'est spécifique. Mais en tout cas, on me dit qu'il va y avoir de la chance, qui va amener un changement et une transformation. D'accord ? Il y aura beaucoup de doutes concernant l'aspect financier pour certains sagittaires. On me parle de biens matériels, encore une fois, de l'aspect financier, de tout ce qui est crédit, ce genre de choses. Et on me dit, vous avez des doutes. Mais, on me dit oui, concernant ces doutes, pour certaines personnes. Et que du coup, ça va amener un arrêt de quelque chose, l'arrêt d'une situation, l'arrêt de penser, peut-être, d'acheter un bien matériel, ou peut-être l'arrêt d'un crédit. Voilà. Là, on me dit que vous avez des doutes concernant l'aspect financier. On me dit, oui, il y aura quelque chose qui va s'arrêter. Donc après, c'est selon comme ça vous parle. En tout cas, on me dit, il va falloir être patiente. Ce n'est peut-être pas le bon moment. D'accord, mes anges ? Donc là, l'abondance, vous allez l'avoir. D'accord, en vous écoutant. D'accord ? Ce n'est pas en écoutant d'autres personnes que vous allez réussir à voir ce que vous désirez. C'est en vous écoutant, en écoutant votre intuition. Et ceci va vous permettre de vous élever spirituellement. Ok ? Là, on me dit qu'il y a, pour certaines personnes, l'électricité dans l'air. Face à des entretiens, ce genre de choses, invitations, etc. Mais pour d'autres, je ressens un entretien. Et ce sera un coup de cœur pour vous. Un rendez-vous pour d'autres, avec une personne. Donc après, j'avoue, ne pas... Là, on parle d'une femme. Donc, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on me dit que cette femme, ou en tout cas, si vous êtes une femme, cela concernera une femme. Si vous êtes un homme, cela concernera une femme. Enfin, vous voyez, on me dit qu'il y aura un rendez-vous important. Et cela vous amènera un coup de cœur. Ok ? Donc, rendez-vous, entretien, rendez-vous important. Peut-être face à tout ce qui est justice, justice notaire, avocat, ce genre de choses. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a comme l'électricité dans l'air face à un rendez-vous important. Et ceci peut mener aussi à tout ce qui est lié à tout ce qui est papier administratif, notaire, avocat, ce genre de choses. Ça peut être aussi de grands enseignements, donc la mairie, l'état civil, voilà, là on parle de recherche d'équilibre et de lois, enfin voilà, des choses enrégées. On dit que pour certains sagitaires, on parle de tristesse et que vous le cachez à beaucoup de monde. Donc, les sagitaires, ce n'est pas en cachant votre mal-être que ça va aller mieux, d'accord ? Donc, écoutez vos ressentis, d'accord ? Mais parlez, communiquez. Là, on me dit, pour certains sagitaires, confiez-vous peut-être à une femme, à un ami, une amie, enfin, vous prenez comme ça, vous parlez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, etc. Là, on me dit qu'il y a énormément de blocage pour vous en ce moment et j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué. Comme si vous étiez entre quatre murs et du coup, le pourcent, on me dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour avancer, mais il y a ce blocage qui vous bloque. Il y a ce blocage qui vous empêche d'avancer. Et en fait, je ressens beaucoup vos peurs. Il y a quelque chose de lourd en vous, mais je pense que aussi, tout ce que vous gardez en vous, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un ici, ou en tout cas, il y a certains sagitaires qui sont tristes pas bien. Et que du coup, ceux-ci forment des blocages et c'est ceux-ci qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir ouvrir la porte. Parce qu'on me dit que la clé, vous l'avez. Et c'est sans doute pour couper un lien, mais en votre faveur. Il y a une dépendance. Et du coup, on me dit que vous allez apprendre des choses et que du coup, des choix vont être faits par rapport à cela. Ouh, j'espère que vous avez bien compris, que vous m'entendez correctement. Désolée, en tout cas, j'arrive pas à parler plus fort. C'est impossible. Alors, on y va. Un message important pour les sagitaires. Ascendance et l'univers. Septembre 2019. Merci, merci. Là, on me parle d'une femme. Je sais pas comment. Je crois que c'était comme ça. Alors, un instant, il y a trop de cartes. Là, on parle encore de l'hiver et du printemps. J'ai les mêmes dates que je vous ai dit. En tout cas, il y aura la paix et sérénité. Concernant des papiers administratifs. Mais on me dit, méfiez-vous d'une personne dans votre entourage. Peut-être dans les deux mois qui arrivent là. Un homme, je pense. C'est un message important pour les sagitaires. Concernant ces papiers administratifs. D'accord ? Méfiez-vous. On me parle de serpents. En tout cas, il y a pour certains sagitaires un cadeau du ciel qui va être mis sur votre chemin. D'accord ? D'accord ? On me parle d'élévation. De spiritualité qui s'élève. De vitalité qui monte vers le haut. Que c'est bénéfique pour vous. D'accord ? On me parle de lenteur d'animaux aussi pour certaines personnes. Arrête, je ressens. Alors là, ça va être spécifique. Des personnes cadeau du ciel qui vont vous élever professionnellement. Peut-être liées à tout ce qui est escargot. Élevage d'escargot ou ce genre de choses. Je ne sais pas. En tout cas, quelque chose dans la campagne. Quelque chose que vous essayez de faire et que du coup, ça va mettre un peu de temps. On me dit que c'est éloigné. Donc peut-être un peu plus loin que d'habitude. En tout cas, on me dit et on me parle de l'hiver. Il y aura des papiers administratifs. Un choix à faire professionnel. Là, on me parle de profession libérale. De travail. Donc là, on est en plein dans le mille. Et on me parle d'un homme. Donc là, la carte, je l'ai vue comme ça. Donc c'est peut-être pour une personne qui a les cheveux clairs. Pas brune comme moi. Quelqu'un qui a les cheveux un peu plus clairs ou blanc. D'accord ? Mais après, c'est concernant un homme. Donc vous prenez comme ça, vous parlez. Donc vous savez, il y a des papiers administratifs qui vont mettre du temps un petit peu. Mais du coup, il y aura une élévation quand même. Et je pense qu'une distance ou le fait d'avoir été peut-être en vacances, ce genre de choses, vous a fait énormément de bien. Et du coup, vous avez plus les idées dans la tête où vous vous dites, il faut que je fasse un choix. Et c'est peut-être professionnel. Du coup, ça ramènera à vous un bonheur. Ok ? Alors, je continue. On me dit que vous avez encore une fois plein de projections, plein d'idées, plein de choses dans votre tête. Que du coup, votre tête, c'est un feu d'artifice. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que le feu d'artifice est en train de se calmer. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de l'arroser pour l'éteindre. Mais parce qu'en fait, moi, quand je dis feu d'artifice, je vois vraiment, waouh, plein de choses qui fusent, etc. Donc là, comme je vous ai dit, il y a énormément d'idées qui fusent dans votre tête. Les sagittaires. Par contre, là, en ce moment, je vois ça. Mais c'est comme si vous étiez en train d'éteindre ce feu d'artifice. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de lourd qui vous tombait dessus. Et que du coup, peu à peu, ça éteint votre feu d'artifice. Comme si c'était de l'eau, quoi. Mais du coup, le feu d'artifice, pour moi, c'est vos idées. Donc s'il y a quelque chose qui éteint vos idées, c'est que soit vous avez un manque de confiance en vous. Soit il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous souhaitez. Et du coup, je pense qu'il faut nettoyer ça. Ou en tout cas, enlever cette lourdeur, cette chose qui vous pèse. Ok ? Donc là, je pense qu'il faudra en discuter avec un ou des amis. Ok ? Parce que comme ça, ça permettra un nouveau projet pour vous. En revendant ceci. Ok ? Donc, un message important pour les Sagittaires. On parle de la roue qui va tourner de l'abondance, qui va venir à vous. On parle d'argent, les Sagittaires. Waouh !